Musique Bonjour, bonjour à tous, ravis de vous retrouver. On est en direct évidemment sur France 2 pour suivre ensemble cet hommage national à l'un des tout derniers compagnons de la libération, Daniel Cordier, il venait d'avoir 100 ans. Il était l'ancien secrétaire particulier de Jean Moulin pendant la résistance. C'est donc à cet homme et à sa bravoure que la nation va rendre un dernier hommage avec ces images ici en direct des Invalides où va débuter dans quelques instants la cérémonie présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui prendra la parole. Et on va bien sûr revenir tout au long de l'après-midi sur son incroyable parcours, un homme au destin exceptionnel qui a eu d'une certaine manière plusieurs vies. Résistant d'abord de la première heure à tout juste 19 ans, agent des services spéciaux de la France libre, vous le découvrez ici à l'image, et puis un homme d'une grande modestie, d'une grande humilité qui attendra des années avant de raconter son histoire de la guerre au grand public, comme ici sur le plateau d'Apostrophe, on est en 1989. Un homme aussi profondément patriote jusqu'à la fin de sa vie et qui a été élevé par le président Macron au rang de grand croix de la Légion d'honneur. C'était le 18 juin 2018. Et on vous retrouve, Valérie Astruc, pour débuter sur place. Vous êtes aux Invalides, vous allez suivre et nous faire vivre cette cérémonie avec nous ici en plateau, où se tient la cérémonie en comité restreint évidemment, mais avec la présence d'un homme important, c'est Hubert Germain. Vous parlez, pardon, oui, pardon, j'ai pas compris que vous vous adressiez à moi. Oui, Hubert Germain, c'est le dernier compagnon de la libération encore vivant et actuellement, donc une cérémonie religieuse est en train de se terminer ici dans l'église Saint-Louis des Invalides. Et puis à 15h30, le président devrait arriver aux Invalides ici dans la cour. Dix minutes plus tard, il sera suivi du cercueil porté par les élèves de Saint-Cyr, promotion compagnon de la libération, l'ordre dont Daniel Cordier était le chevalier d'honneur. 15h45, éloge funèbre. Le président devrait insister sur l'esprit de liberté qui animait Daniel Cordier. Vous savez qu'à 18 ans, il a rejoint Londres, un des premiers. Et puis ensuite, chant des partisans, marseillaise, fin de la cérémonie. Le président devrait s'entretenir avec la famille de Daniel Cordier, son fils adoptif, la femme de son fils et ses deux petites filles. Et il sera, vous l'avez dit, en compagnie d'Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération encore vivant. Merci Valérie, vous restez évidemment avec nous. On vous retrouvera tout au long de l'après-midi pour suivre ensemble cette cérémonie particulière. Avec moi en plateau, évidemment, nos invités pour évoquer la figure de Daniel Cordier tout au long de l'après-midi. Frédérique Naudufour, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste du général de Gaulle et de la France libre. Vladimir Trouplin, bonsoir Vladimir. Vous êtes historien et conservateur du musée de l'ordre de la libération. Merci de nous accompagner pour cet après-midi particulier. Pierre Servan, consultant militaire. Bienvenue Pierre, merci d'être là. Auteur d'ailleurs d'un portrait croisé passionnant de De Gaulle et de Pétain. Et puis Nathalie Saint-Cricq qui nous apportera évidemment son éclairage. Merci Nathalie de votre présence cet après-midi. J'en profite également pour saluer comme à chaque fois les téléspectateurs qui nous suivent toujours plus nombreux grâce au réseau TV5Monde. On va commencer par vous, tiens, Vladimir Trouplin. Vous êtes conservateur au musée de l'ordre de la libération. Vous avez souvent rencontré Daniel Cordier. D'abord peut-être un premier mot sur l'homme qu'il était. Comment était-il ? Alors c'est très difficile parce qu'il y a plein de qualificatifs qu'on pourrait lui attribuer. Et puis plusieurs vies, on l'a vu à travers les photos. Et puis plusieurs vies, je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard. Mais c'était un homme d'abord d'une extrême gentillesse et amabilité. Moi, ce qui me marque et ce dont je me souviens en permanence, c'est le sourire et le rire de Daniel Cordier. Une éternelle jeunesse, une éternelle jeunesse d'esprit. Voilà ce que je peux retenir au-delà évidemment de ces qualités de résistant de la première heure qui sont tout à fait éminentes. Et ce qui justifie notre réunion d'aujourd'hui. C'est quand même cette partie-là. Vous avez un souvenir particulier quand vous pensez à lui ? J'ai le souvenir de la dernière conférence qu'il est venu faire au musée. Il avait 96 ans, c'était il y a 4 ans quasiment. Et je crois d'ailleurs que c'est la dernière conférence publique qu'il ait faite. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait au musée de l'ordre de la libération. Il y avait évidemment un attachement très particulier. Et il m'avait raconté une anecdote qui lui correspond tout à fait. Juste avant de venir, son bâtiment, son immeuble à Cannes s'était retrouvé en travaux. En particulier son ascenseur était bloqué pour 6 semaines. Il s'est dit je ne peux pas rester. On ne parlait pas de confiner à l'époque. Je ne peux pas rester chez moi, ce n'est pas possible. Alors je vais partir en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et il est parti tout seul en Australie. Mais il l'a fait pendant 6 semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il avait 95 ans à l'époque pour aller voir les arts premiers, en particulier les Néo-Zélandais, les Maoris. Et il m'a dit l'origine de l'art, elle est là. Et c'était une discussion tout à fait informelle, avec des yeux d'enfants, d'adolescents, alors qu'il avait 96 ans. Oui, et c'est vrai que c'est une partie de sa vie sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Un passionné d'art, un collectionneur hors pair, qui a fait rayonner l'art à travers ses fondations, à travers les œuvres et à travers les collections qu'il a eues. Frédérique Nodufour, on va évoquer aussi l'enfance de Daniel Cordier. C'est vrai que rien ne le prédestinait a priori à ce parcours incroyable de résistant. Oui, rien ne le prédestinait, mais rien ne prédestinait Charles de Gaulle. Rien ne prédestine personne à rien. Justement, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il grandit dans un milieu très catholique, il est chez les Dominicains. Et puis, sous l'influence de son beau-père, il ferait avec ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite, Maurras, l'action française, l'antisémitisme. Donc, a priori, quand on prend quelqu'un de cette nature-là, on se dit, en 1940, il a plutôt tendance, on le verrait plus se retourner du côté du régime de Vichy. Eh bien, pas du tout. Et ça montre que la nature humaine est complexe, et que des ressorts politiques, des ressorts personnels peuvent jouer et nous faire aller sur des voies imprimées. Il était très proche, c'est vrai, de son beau-père, parce qu'il en prend le nom Cordier, c'est le nom de son beau-père. Exactement. Lorsqu'il prend son nom dans la résistance, il décide de prendre ce nom-là, qui est plus facile que son nom de naissance, et il va le garder par la suite toute sa vie. Valérie Astruc est en direct, toujours avec nous, des Invalides, avec justement une personnalité évidemment très importante aujourd'hui. C'est Hubert Germain, Valérie, vous êtes avec lui. Voilà, Hubert Germain, 100 ans dernier, compagnon de l'Ordre de la Libération. Hubert Germain, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Daniel Cordier, que vous avez bien connu ? Oui, j'ai connu Daniel Cordier, mais nous ne l'avons pas épousé au départ à la même voie. Il était plus astuceux que moi, c'est pour ça qu'il était retenu dans les services secrets au départ. Et vous ? Moi, j'étais trop naïf pour aller dans les services secrets, bienvenue, la toute félicité. Et moi, j'ai fait ma six jaune, ma carrière de toute la guerre à la Légion étrangère. Vous êtes aujourd'hui le dernier compagnon de l'Ordre de la Libération. Qu'est-ce que vous ressentez à cette idée que vous êtes le dernier compagnon ? C'est lourd, c'est très lourd à porter. Parce que je pense que je suis à mon dos de la charge de 1037 compagnons sur moi-même. Et aussi, je suis à faire valoir. Je crois que notre action n'a pas toujours été bien comprise ici au plan national. Et je crois que notre rôle pour les générations à venir est de faire en sorte que restent les témoignages. C'est ce à quoi je m'efforce pour le temps qu'il me reste encore à vivre. C'est pour ça que je me, comment dirais-je, je m'accroche à ce travail. Merci infiniment Hubert Germain. Vous voyez Hubert Germain qui va rejoindre la Cour des Invalides pour assister à la cérémonie d'honnage à son ami, son compagnon Daniel Cordier. Merci Valérie. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure. C'est intéressant ce qu'il dit Pierre Servant, Hubert Germain. C'est très fort. Oui, c'est très fort. Et puis on voit la différence de tempérament quand il dit « j'étais trop naïf peut-être » ou « trop romantique ». Ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est un peu ça, pour être dans les services secrets. Donc lui, il voulait en découdre. Il a quitté le concours. Il était à Bordeaux pour passer le concours de l'école navale. Il plaque tout. Il part à Londres. Il va aller à la Légion étrangère. Il sera présent à Birakeim, donc une des grandes batailles de la France libre au printemps 1942. Alors que Daniel Cordier, qui est en Libye, en Syrénalique exactement. Et Daniel Cordier, qui lui, voulait faire la même chose au départ, c'est-à-dire tous ceux qui vont à Londres, ils veulent en découdre avec les Allemands. Et puis finalement, il va être aspiré par les services secrets, le BCRA, l'ancêtre de la DGSE, les services secrets de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous verrez sur les rangs tout à l'heure des militaires cagoulés qui appartiennent aux services secrets français, et qui sont les héritiers du BCRA et donc de deux itinéraires. Et ce qui est très frappant aussi, c'est l'énergie de ces personnages. Jusqu'à très tard dans leur vie, ils ont une énergie, ils ont une pêche, comme disent les militaires, qui est incroyable. Et on a vu à l'instant François Bayrou en grande discussion avec Mme Dariussec, qui est ministre en charge notamment des anciens combattants. Alors Daniel Cordier était un patriote avant tout, on l'a dit, le revendiqué d'ailleurs. C'est un enfant de 14 qui a été profondément marqué par la grande guerre, qui admirait le maréchal Pétain jusqu'à ce fameux 17 juin 1940. Écoutez. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Voilà le grand message de Pétain et pour lui, Daniel Cordier. C'est une trahison qu'il ne supporte pas, malgré toute l'admiration qu'il porte à l'époque à Pétain. L'idée d'une capitulation lui est insupportable. C'est ce que Daniel Cordier confiait lui-même à Patrice Duhamel en 2018 dans cet entretien inédit. Je vous propose de l'écouter. Nous étions tous les trois avec mon beau-père et ma mère pour écouter devant la radio. Nous étions debout tous les trois dans le salon à écouter la radio de Pétain. Et je me souviens, dans le dernier mot, je me souviens très très bien. Ma mère a appuyé sa tête sur l'épaule de mon beau-père, qui était un homme beaucoup plus grand. Et moi, j'ai presque couru vers l'escalier pour monter dans ma chambre au premier étage. Je me suis jeté sur mon lit pour pleurer. Pour pleurer. C'était Pour pleurer. Voilà, message encore une fois très fort de Daniel Cordier, Pierre Servant. C'est vrai que ce message de Pétain, c'est un vrai choc pour de nombreux Français. Cordier dira même après la guerre, Pétain était le traître absolu, et je regrette qu'il n'ait pas été fusillé après la guerre. Oui, effectivement, on voit ça très bien dans l'exposition qui est au Musée de l'Ordre de la Libération. Et il faut que tous ceux qui nous suivent s'y précipitent dès que ça sera réouvert, sur parole de compagnons de la Libération. J'ai eu la chance, avant le confinement, de pouvoir visiter cette exposition avec Vladimir. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que ce qui met en marche ces premiers rebelles, ces premiers résistants, ce n'est pas du tout l'appel du 18 juin qu'ils n'entendent pas, c'est l'appel du 17 juin de Pétain, qui les suffoque, quels que soient leurs sentiments politiques, extrême droite morassienne, de gauche, socialiste, d'autres partis politiques. C'est insupportable, cette idée de cesser le combat, d'arrêter. Et donc, en fait, ils se mettent en marche. Ils arrivent à Londres, et là, ils ont une surprise extraordinaire, qui est un miracle. On leur dit, mais attendez, vous n'êtes pas seuls. Il y a un général inconnu, qui s'appelle De Gaulle, Massu, qui se rend à Londres, écrit de travers. Un jeune général, parce qu'il vient d'être élevé au rang de général. Alors, début juin, il est passé général de brigade à titre temporaire. Reynaud l'a incorporé dans son gouvernement comme sous-secrétaire d'État à la Défense, ce qui est un petit Marocain. Et il n'est pas connu, Charles de Gaulle n'est pas connu à l'époque. D'ailleurs, dans ses mémoires de guerre, il dit, je ne représente rien ou je ne pèse rien, je ne sais plus exactement quelle est sa formule. Et là, ces jeunes résistants de la première heure, on leur dit, mais attendez, il y a un général français qui veut continuer à se battre. Et on a vu arriver Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand il rejoint De Gaulle, Vladimir Trouplin, dans la tête de Daniel Cordier ? Alors, c'est le vrai choc pour Daniel Cordier, c'est effectivement le discours du maréchal Pétain. Alors même qu'il attendait du maréchal Pétain, il avait des espoirs. Il pensait qu'avec Pétain, les Allemands, en six semaines, huit semaines, un mois, deux mois, seraient à nouveau dehors du territoire. Et entendre, on va cesser le combat, c'est comme le dit Pierre Servan, c'est la trahison. Et c'est le début de la mue personnelle, de l'évolution personnelle de ce très jeune homme, il n'a pas 20 ans, il a 19 ans, qui va le conduire à d'autres engagements plus tard. Mais l'engagement premier, c'est vraiment ce choc-là, non, on ne peut pas cesser le combat. Il envisage même de prendre des carabines, d'aller tenter des embuscades aux Allemands. Et il le dit avec beaucoup d'humour bien après, on était des enfants. Mais le ressort premier, il est là, et il va arriver à Londres parmi des tas de jeunes gens qui sont comme lui ou très différents de lui, des pêcheurs bretons, des gens qui viennent du Languedoc, d'ailleurs, etc. Et il va suivre une formation militaire, il va devenir un militaire. Et on a vu arriver Florence Parli, la ministre des Armées, qui va donc assister à cette cérémonie d'hommage national à Daniel Cordier. Et c'est intéressant ce que disait Vladimir Trouplin, Frédéric Naud-Dufour. C'est vrai qu'il y a une mue qui s'opère chez Daniel Cordier après ce message de Pétain. Donc, ni une ni deux, il rejoint immédiatement De Gaulle. En tout cas, il tente de rejoindre De Gaulle en Angleterre. Il tente de rejoindre De Gaulle avec l'aide de son beau-père, qui met en œuvre des moyens de transport. Parce que comment on fait pour rejoindre l'Angleterre ? Ce n'est pas si simple. Il habite à Bordeaux et va réussir à se rendre jusqu'à Bayonne, à monter dans un cargo belge qui est censé… Il ne veut pas aller en Angleterre au début, puisque le cargo est à destination de l'Algérie et qu'au dernier moment, il va se destiner à Londres. Donc, tout dans l'histoire, il y a aussi une affaire de circonstances, de coïncidences. Et cette rupture qu'on est en train de décrire, qui intervient le 17 juin, elle va être encore lente à se confirmer, puisqu'il faut attendre encore une année et 1941 pour que le jeune Daniel Cordier écrive une lettre à son ancien mentor qu'il admirait, Charles Maurras, pour lui annoncer qu'il ne soutient plus ses idées. Et il veut en découdre. Il dit « j'étais parti au combat pour tuer des boches ». L'ironie de l'histoire, c'est qu'il ne tuera personne à la fin de l'histoire, mais il a eu ce rôle évidemment éminemment important dans la résistance, Pierre Servin. Oui, effectivement. D'ailleurs, les premiers rebelles qui arrivent et qui rencontrent le général de Gaulle, qui sont reçus par le général de Gaulle, de façon d'ailleurs assez fraîche… Vous dites rebelles parce qu'à l'époque, ils sont vus comme des rebelles. Voilà, absolument. Donc, c'est vraiment un esprit de rébellion. Ce sont des personnes qui se rebellent contre la défaite, contre la déchéance, contre la capitulation. Et donc, certains de Gaulle leur disent « qu'est-ce que vous voulez faire ? » Hubert Germain, par exemple. Alors, à la fois, ils expriment leur souhait d'aller dans l'armée de l'air ou dans la Légion étrangère. Et certains disent « oui, mon général, on veut faire le dernier baroud. On veut faire le baroud d'honneur. » De Gaulle leur dit « mais vous n'avez rien compris. » Vous n'avez rien compris. Nous sommes là pour gagner. Nous sommes là pour gagner. C'est ça qui est absolument extraordinaire, qu'on retrouve dans l'appel du 18 juin. C'est que ce général, qui ne représente pas grand-chose à ce moment-là, a déjà une vision de ce qui va se passer. Et il dit à ces jeunes fougueux, ces jeunes rebelles, « non, non, nous sommes là pour gagner. » Pas pour faire un ultime combat contre les Allemands. C'était une évidence, cette cérémonie d'hommage national pour le président Macron à Daniel Cordier. D'ailleurs, il l'a déjà rencontré. Il l'a déjà rencontré. Il lui a téléphoné pour son anniversaire le 20 août également. Parce qu'il venait tout juste d'avoir 100 ans. D'avoir 100 ans, il y a quelques mois. Et ce qui intéresse particulièrement Emmanuel Macron, outre le fait que ça semble une évidence pour tous les Français, de rendre hommage à une telle personnalité, c'est que ce qu'il aime particulièrement, c'est ces gens qui ont des, comme le disait Frédéric, qui ont des parcours qui sont étranges. C'est-à-dire qu'on puisse commencer chez Charles Maurras, à l'Action française, et tout d'un coup, par amour de la patrie, se retrouver dans la Résistance, quand d'autres étaient socialistes à l'origine, quand d'autres étaient communistes un peu plus tard, et se retrouvent dans la Résistance. Et il y a un fil directeur qui les ramasse tous, si vous voulez. C'est une des phrases qu'il devrait prononcer tout à l'heure, enfin, l'esprit de son discours qui est « il préférait mourir pour la France que risquer une vie sans elle ». Et c'est ce qu'il aime, c'est un parcours un peu transgressif parfois, qui fait qu'on n'est pas simplement déterminé par ce qu'on pense, et ce qu'on peut penser quand on est jeune, et pour amour, pour une cause, tout d'un coup, converger. Et je pense que c'est un des éléments qui sera saillant dans le discours qu'on entendra tout à l'heure. Alors, De Gaulle reconnaîtra ensuite leur valeur à tous ces résistants, en les faisant compagnons de la libération. Peut-être un mot là-dessus, Vladimir Trouplin, on y reviendra évidemment tout à l'heure dans le détail. Que représente cette distinction à l'époque, et puis aujourd'hui, évidemment ? Alors, aujourd'hui, on peut dire très clairement que c'est la distinction française la plus prestigieuse pour la participation à la Seconde Guerre mondiale. Du fait de sa rareté, 1 038 individus, 5 communes, et 18 unités militaires des forces françaises libres. À l'époque et à l'origine, et c'est ça qui est intéressant, ça ne représentait rien du tout, même chez les Français libres. Certains ont même trouvé ça très incongru que le général De Gaulle crée un ordre en novembre 1940, alors qu'il n'était pas grand-chose, et qu'il avait derrière lui 7 000, 8 000 hommes. Et c'est justement toute l'intelligence politique du général De Gaulle que d'avoir créé cet ordre, alors même que personne ne s'y attendait, comme un outil régalien pour asseoir sa légitimité. On est en plein combat de légitimité entre le général De Gaulle et le maréchal Pétain, qui est infiniment plus légitime aux yeux des Français que ce général De Gaulle ne connaît pas. Et De Gaulle voudra toujours garder à cet ordre un caractère très exceptionnel, d'où la rareté de l'attribution. – 1038 compagnons de la libération. – Hommes et femmes, 18 unités militaires, 5 communes, 1061 compagnons. – Mais juste 6 femmes. – Juste 6 femmes. – Juste 6 femmes. Alors Anne Guéry a rassemblé pour nous la parole de ces indispensables témoins de l'histoire. Je vous propose de regarder et d'écouter. – Ils avaient 20 ans, parfois moins. Les combattants de la première heure, des hommes jeunes et ulcérés, en ce 17 juin 1940, quand Philippe Pétain demande l'armistice. – Quand on a entendu ça, on a dit, mais c'est un salaud. – Alors mon premier règne de résistance a été un peu grossier, je veux dire, a été j'emmerde du gouvernement français. – Alors sans état d'âme, Fred Mour et Hubert Germain s'engagent dans les forces françaises libres du général De Gaulle. Ils vont faire la guerre au Moyen-Orient et au Maghreb entre 1941 et 1943 pour stopper l'avancée des Allemands. – J'ai perdu trois fois ma blindée de commandement sous moi sans aucun blessé dans aucun équipage. Ils m'ont appelé le lieutenant Baraka. – Moi j'étais gamin. J'avais six canons anti-chairs sous mes armes. – Un autre gamin combat lui dans un avion de chasse. – Claude Raoul Duval, jeune pilote qui dès l'armistice rejoint Londres. – J'avais honte d'être français. J'avais honte d'être français parce que j'ai retrouvé en Angleterre des Belges qui étaient là avec leur gouvernement, des Hollandais avec leur gouvernement, des Norvégiens avec leur gouvernement. et il y avait juste une petite poignée de français qui étaient en Angleterre représentant d'un pays qui avait capitulé. – Et dans ce pays désormais occupé par les Allemands, d'autres résistent comme Louis Cortot. Du haut de ses 15 ans, il distribue des tracts et fait du sabotage. – Tout ce qui était pour désorganiser l'armée allemande ou créer une ambiance disons détestable pour eux, c'était notre affaire, c'était notre travail. Tout ce qui pouvait gêner l'armée allemande. – Ces pionniers de la résistance et de la France libre, le général de Gaulle a voulu les distinguer dès 1940 avec un titre « Compagnons de la Libération ». Ils étaient 1038, des hommes, quelques femmes, les premiers à s'être insurgés contre l'armistice, la capitulation. « Compagnons de la Libération » pour eux, c'était plus qu'un titre. – Nous nous considérons comme une grande famille, une grande famille solidaire qui reste responsable du sort et de l'avenir des descendants, de ceux qui ont été des nôtres. – De cette grande famille, il n'en reste plus qu'un, Hubert Germain, modelé par cet engagement précoce en 1940. – Pour moi, comme pour nous tous, nous sommes devenus des hommes. – Des hommes debout, des hommes dignes. – Et on est toujours en direct des Invalides pour suivre dans quelques instants maintenant le début officiel de cette cérémonie d'hommage national à Daniel Cordier avec ici l'image d'Hubert Germain. Alors pour tous ces jeunes français qui viennent rejoindre la France libre, le général de Gaulle incarne l'esprit de liberté qu'il revendique. On imagine combien pour eux la première rencontre, regarder cette image avec de Gaulle, fut un moment si particulier. On voit ici des légionnaires qu'on reconnaît à leur foulard blanc. Écoutez comment Daniel Cordier en parlait, nouvel extrait de cet entretien inédit avec Patrice Duhamel. – Et je revois le général quand on ouvre la porte, il y avait le ciel bleu qui est apparu derrière et ce général qui était immense qui pour rentrer baissait la tête pour protéger son capi et puis se redresse quand il est sorti et qui m'a paru tout d'un coup immense. En leggings et tout ça, de Gaulle était très très grand. Alors il est venu il s'est mis devant nous et le premier mot qu'il nous a dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous avez fait votre devoir. » Ça, je trouvais que c'était un peu trop. et puis il nous a dit deux ou trois choses et puis voilà, il nous a salués, il est parti. Ça a duré, vous savez, quelques minutes. – Voilà, ça a duré quelques minutes alors que c'était l'engagement d'une vie, Frédéric Nodufour. Il l'a recroisé par la suite, Daniel Cordier, le général de Gaulle ? – Oui, il l'a recroisé mais je voulais revenir à ce qu'il disait parce que c'est assez typique de cette première rencontre entre les Français libres et de Gaulle. Ils sont souvent très déçus parce que de Gaulle a ce côté très corseté, très militaire. Il leur dit « Mais je ne vais pas vous mettre une médaille, vous avez juste fait votre devoir. » – Certains sont un petit peu déçus, même à son propre neveu – Alors qu'ils ont risqué leur peau, ils ont laissé leur famille. – Quand il arrive à Alger, il lui dit « Ah bah te voilà ! » Comme si c'était tout à fait normal. – La lumière troupe là. – Oui, c'est tout à fait vrai. Après, il y a une différence d'âge aussi et de génération, naturellement. Et puis ces jeunes gens, effectivement, sont un peu idéalistes, n'ont pas de formation militaire pour la plupart d'entre eux. Donc ils découvrent aussi ce que c'est à travers le général de Gaulle que le monde militaire. Et puis il y a la personnalité du général de Gaulle. D'abord, il est très grand, il est très imposant, très impressionnant pour un homme de cette génération. Et puis, on ne lui tape pas sur le ventre au général de Gaulle de toute façon. Donc ce premier choc, il est assez… Mais en fait, je pense qu'il les déçoit peut-être un peu de ce point de vue-là, mais en même temps, il les impressionne positivement. D'ailleurs, il n'y en a pas qui sont partis après avoir rencontré à l'Olympia Hall le général de Gaulle, les 400 volontaires, 500 volontaires qui sont là. À ma connaissance, il n'y en a pas ou très peu qui ont dit « Bon, ben finalement, j'arrête. Ou je vais chez les Anglais. » Parce qu'ils ont été impressionnés. Et on a vu l'ancien président de la République, François Hollande, qui est présent, ainsi que le Premier ministre Jean Castex, qui va donc assister dans quelques secondes maintenant au début officiel de cette cérémonie d'hommage national à Daniel Cordier. Il était gaulliste d'ailleurs, Daniel Cordier, ou pas ? Alors, pas au départ. D'abord, le gaulliste… Au départ, on a compris qu'il était plutôt moins à la fin. Voilà, puis d'abord, il ne faut pas faire d'anachronisme. Ça n'existe qu'à partir du 18 juin, si on peut dire d'une certaine façon. Donc non, il est donc, on l'a dit, extrême droite, morassienne, antisémite, très nationaliste. Et ça dure assez longtemps. Alors, ça dure. Il a un témoignage qui est très touchant. Cet antisémitisme qui est très vivace en France, comme dans d'autres pays européens, comme aux États-Unis, comme en Russie, avec deux affluents, un affluent de droite catholique, les Juifs ont tué le Christ. Et de gauche, le capitalisme apatride est représenté par les Juifs. Donc il y a ces courants très très forts. Et en fait, c'est quand il va croiser, en allant vers les Champs-Élysées, un vieux monsieur avec son petit-fils, sa petite-fille, un petit-enfant qui porte l'étoile jaune, qu'il a un choc physique en disant, mais cet antisémitisme que j'ai véhiculé, qui m'a été transmis familialement parlant, c'est ça, c'est cette discrimination, c'est cette horreur et ça va le vacciner, ça va être un choc profond, émotionnel, psychologique qui va le vacciner contre cette maladie de l'antisémitisme. On est en quelle année à peu près, Frédéric Nodufour ? 43. Ce qui veut dire quand même qu'il a traversé la rafle du Veldiv l'année précédente en 42 sans scier. Il a même lui rebattaient à cette date qui n'est quand même pas un grand auteur philosémite, bien au contraire. Donc il a fallu un petit peu de temps mais la rupture ensuite est totale et radicale. Ce qui est d'ailleurs ce qu'il est et à l'époque il est anti-Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il pense toujours que Dreyfus c'est coupable alors que ça fait un certain temps quand même qu'il y a eu des combats et puis il leur dira par la suite effectivement il aura l'honnêteté parce que vous qui l'avez connu ce n'est pas mon cas de revenir sur tout ce qu'il a pu penser en disant cet antisémitisme restera la honte de ma vie c'est-à-dire qu'il y a effectivement une prise de conscience progressive mais qui sera très rapide et c'est vrai que son itinéraire politique commençant chez Maurras et étant presque communiste à un certain moment presque en se rapprochant et quelque chose Je ne dis pas il a voté je pense que c'est effectivement une trajectoire extrêmement honnête et libre c'est-à-dire qu'il n'est pas enserré dans quelque chose et il reconnaîtra effectivement Daniel Cordier a dit enfin il a dit à plusieurs reprises j'étais gaulliste quatre ans et il s'est toujours défini comme un homme de gauche de toute façon après la guerre donc il a ce parcours de la droite nationaliste dont on parlait tout à l'heure vers une gauche communisante je ne sais pas mais en tout cas ce qui lui détermine comme étant effectivement un homme de gauche Et on a aperçu Gérard Larcher le président du Sénat qui assiste lui aussi à cet hommage national comme évidemment tous les principaux têtes de l'exécutif et représentants de l'État français Hubert Germain disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure j'essaye de résister et d'être un passeur de mémoire disait-il en substance jusqu'au moment où je vais m'éteindre car il est aujourd'hui le dernier compagnon de la libération c'est vrai qu'on a vécu ces dernières années un certain nombre de disparitions avec Daniel Cordier c'est une part de la mémoire collective qui s'éteint ? Oui alors c'est la mémoire c'est surtout les acteurs qui s'éteignent si j'ose dire hélas mais c'est inéluctable Mais les acteurs sont des passeurs de mémoire Ils sont des passeurs de mémoire mais il faut envisager la suite parce qu'il serait dramatique et d'ailleurs les compagnons eux-mêmes ne l'ont pas voulu que l'ordre de la libération par exemple ne leur survive pas Pourquoi doit-il leur survivre ? Je crois que les pouvoirs publics là-dessus sont tout à fait d'accord C'est parce que commémorer ce souvenir c'est essentiel mais c'est insuffisant C'est insuffisant s'il n'y a pas une transmission et une éducation Et je crois que Daniel Cordier Hubert Germain étaient convaincus que ce qu'ils avaient fait avait un intérêt à travers les valeurs que représentaient leur engagement et que ces valeurs sont des piliers de notre société républicaine contemporaine et moderne et que donc leur exemple devait leur survivre à des fins d'éducation citoyenne Et en écho à ce que vous dites je voudrais qu'on réécoute ce témoignage d'Hubert Germain qui est donc présent à cette cérémonie d'hommage national de Daniel Cordier lui qui n'a jamais recherché d'une certaine manière les honneurs il le verbalise assez bien écoutez-le Je vous mets tout de suite à l'aise les décorations en soi on s'en fout c'est pas ça qui est un instant il y avait deux façons de dévoire les décorations pour ceux qui sont là ils voient une consécration certain c'est une erreur ça veut dire qu'on s'arrête et puis qu'on met les décorations sous verre dans la chambre à coucher on dit tu vois Bobonne j'étais un héros mais si vous voulez considérer que les décorations qui vous sont attribuées c'est un moment de mise au point où dans l'ombre une voix vous dit t'as bien joué jusqu'ici on te demande davantage voilà Hubert Germain dernier compagnon de la libération les décorations on s'en fout voilà ce qu'il dit Hubert Germain Pierre Servant oui alors c'est vrai je passe sur Bobonne mais les décorations on s'en fout c'est ça qu'il faut retenir oui c'est vrai et puis pas complètement alors c'est vrai parce que c'est pas ça qui les motive Vladimir Trouplin a très bien dit qu'au début quand l'ordre de la libération a été créée ceux qui reçoivent cet ordre les premiers à partir de 1941 ils reçoivent une breloque entre guillemets et ça n'est qu'après coup qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un immense honneur réservé à très peu pourquoi je dis que c'est pas complètement vrai parce qu'il y a un autre témoignage d'Hubert Germain qui a fait Birakeim et qui raconte que lors de la première visite du général de Gaulle aux survivants de Birakeim ceux qui sont sortis de la poche avec le général König donc on rend les honneurs au général de Gaulle et juste après la cérémonie Hubert Germain et d'autres vont non pas forcer parce que personne ne peut forcer le général de Gaulle mais ils vont faire signer au général de Gaulle la mention qui permet de porter sur sa croix dite coloniale la barrette Birakeim et ça montre bien que certes on ne court pas derrière les décorations mais pour montrer moi j'y étais comme les ancêtres les anciens disaient j'étais à Verdun moi j'étais à Birakeim c'est quand même important la particularité Vladimir Trouplin c'est que Hubert Germain si la tradition est respectée reposera au moment de sa mort au Mont Valérien puisque ce qu'on avait dit je ne sais pas d'ailleurs quel est le protocole qui avait décidé ça c'était que le dernier compagnon de la libération serait inhumé au Mont Valérien qui est le principal lieu d'exécution des résistants pendant la seconde guerre mondiale pour l'origine de cette décision les choses sont très floues il n'y a aucun texte on pense que c'est à André Malraux qu'on doit l'initiative de cette idée la seule chose qui est totalement concrète et corrobore totalement cette décision c'est que dans la crypte du mémorial de la France combattante à Suren au Mont Valérien se trouvent 17 caveaux 16 sont occupés et un seul au centre le caveau numéro 9 est vide et donc les architectes l'architecte qui a conçu cette crypte l'avait intégré et donc c'est d'une tradition orale et effectivement le dernier compagnon de la libération sera inhumé au Mont Valérien ce que je veux dire aussi là-dessus c'est qu'on n'imagine pas tout à fait enfin aucun d'entre nous ne connaîtront jamais la situation que connaît par exemple Hubert Germain d'être le seul d'une collectivité dont il sait que parce qu'il est le seul il va être enterré dans un caveau national et je trouve que c'est il l'a dit d'ailleurs c'est un poids il y a quand même un poids sur les épaules de cet homme qui a 100 ans que je trouve absolument émouvant mais aussi considérable et il accepte ça Hubert Germain la question lui a déjà été posée Hubert Germain c'est un homme de devoir il vous a dit en fait les décorations si ça n'est pas un encouragement à continuer ça n'a aucune valeur et bien voilà je crois que tout est dit il est conscient de représenter ses camarades morts et il ira jusqu'au bout de ses forces pour représenter les compagnons et on est toujours en direct des Invalides on attend maintenant l'arrivée imminente du président de la République qui va donner le début de cette cérémonie officielle puisque le président on l'a dit tout à l'heure préside cet hommage national évidemment eu égard à sa fonction et puis il prendra la parole tout à l'heure pour un dernier hommage à Hubert Germain vous êtes toujours sur place Valérie Astruc on découvre ici la maire de Paris Anne Hidalgo vous êtes sur place donc Valérie Astruc peut-être un mot sur la relation particulière qu'entretenait Emmanuel Macron avec Daniel Cordier et oui Emmanuel Macron avait beaucoup d'affection pour Daniel Cordier lui avait remis la signe de grand croix de la Légion d'honneur en 2018 à l'Elysée et en 2018 aussi ils étaient allés ensemble au Mont Valérien ils avaient visité ensemble la crypte ainsi que le dernier caveau où doit reposer le dernier compagnon de la Libération à cette époque Daniel Cordier pensait être peut-être ce dernier compagnon et il n'était pas très enthousiaste à l'idée d'être inhumé au Mont Valérien il avait d'ailleurs dit à Emmanuel Macron il fait froid ici c'est un peu austère cette affaire et alors finalement il sera donc enterré au Père Lachaise quant à Emmanuel Macron il est fasciné par le parcours héroïque de Daniel Cordier cet esprit libre une expression qu'il a utilisée lorsqu'il lui a remis les insignes de grand croix de la Légion d'honneur de l'ordre oui de la Légion d'honneur pardon esprit libre il avait d'ailleurs convoqué François Mitterrand en lui disant une expression de François Mitterrand on ne peut rien contre la liberté d'un homme c'est donc l'hommage qu'il avait rendu en 2018 à Daniel Cordier Merci Valérie vous restez évidemment avec nous hommage national à Daniel Cordier bien sûr et non à Hubert Germain ma langue a fourché tout à l'heure parce qu'on évoquait la mémoire et la trajectoire de Hubert Germain Frédéric Thaudufour peut-être un mot sur ce qu'il va se passer maintenant quels sont les mots à votre avis que doit choisir aussi le Président de la République pour rendre un dernier hommage à Daniel Cordier c'est vrai que c'est un moment évidemment particulier à travers lui c'est l'ordre des compagnons de la Libération c'est la figure aussi du général de Gaulle c'est l'esprit de résistance de la République oui et puis le Président et le Président de la République s'inscrit dans une longue tradition d'hommage on l'a vu à de nombreuses reprises dans la Cour des Invalides rendre hommage non seulement à des anciens combattants de la Seconde Guerre mais aussi à des victimes d'attentats donc il y a aussi tout ça qui est derrière et je pense que l'intérêt c'est de montrer que ce combat mené par les compagnons de la Libération par les résistants et les Français libres il se continue d'une certaine façon dans la société d'aujourd'hui ça n'est pas quelque chose qui s'est achevé comme on a fermé l'ordre de la Libération c'est un combat qui continue sous d'autres formes donc je pense qu'il a certainement une vocation à rappeler cette actualité ce côté très contemporain et encore une fois à mettre en valeur les qualités d'honneur et de liberté de ces personnages avec la présence aussi de la ministre de la Culture on l'a vu à l'image Roselyne Bachelot il y a je crois une trentaine de personnes c'est ça pour respecter le protocole absolument toutes les manifestations les plus même si elles devraient être donc 15 représentants de l'État et 15 représentants de la famille on l'a dit Valérie l'a dit tout à l'heure avec le fils adoptif de Daniel Cordier sa femme son épouse ses petits-enfants et effectivement un protocole qui est extrêmement restreint ce qui est d'une certaine façon assez triste c'est comme on l'a vu la dernière fois lorsqu'il y a eu l'hommage à Maurice Genevois au Panthéon ou quand il y a eu c'est-à-dire que ça devrait être fait avec plein de gens plein d'enfants enfin plein de jeunes si tenté qu'on veuille transmettre la mémoire et là ça donne une certaine impression de désolation mais bon la télévision comble les effets du confinement et on va essayer on est là pour faire vivre aussi et vous faire partager cette cérémonie d'hommage national c'est important et vous savez que l'histoire est pour nous à France Télévisions important aussi dans le partage avec nos téléspectateurs François Bayrou tiens pourquoi François Bayrou est-il présent ? Pourquoi François Bayrou est-il présent ? Il est le président du parti je pense pour la ville de Pau parce qu'effectivement Daniel Cordier s'est retrouvé à Pau c'est que Daniel Cordier est parti de Pau pour rejoindre Bayonne pour ensuite partir pour Londres d'abord la fête du Nord il pensait Merci Valérie pour cette précision Vladimir Troupin Il y a une inauguration au nom de Daniel Cordier qui a été faite à Pau il y a deux ans ce qui explique la présence de M. Bayrou Voilà on découvre ici toujours la maire de Paris Anne Hidalgo qui est en discussion on attend le président d'une minute à l'autre qui a pris quelques minutes de retard il est attendu escorté par les motards de la garde républicaine avec un protocole Pierre on en a l'habitude pour ces cérémonies d'hommage national et on entendra tout à l'heure le chant des partisans interprété par le chœur de l'armée française quelle est la symbolique de ce chant des partisans ? Alors c'est un chant extrêmement émouvant on sait que c'est Maurice Druon qui a composé les paroles sur une musique qui si je me souviens bien était une musique qui avait servi en Union soviétique pour un autre chant patriotique donc c'est un chant qui est extrêmement émouvant parce que sa tonalité les paroles de ce chant vous transpercent et sont le reflet de cette époque juste un point Et on voit arriver Pierre le Cortez du Président de la République escorté je le disais par les motards de la garde républicaine Voilà absolument et pour continuer sur le cérémonial militaire on a aperçu tout à l'heure à l'écran des militaires cagoulés c'est parce qu'il s'agit des militaires de la DGSE les services secrets français donc ils ne peuvent pas dévoiler leur visage et s'ils sont là Bernard Aimier qui est le directeur de la DGSE a été très actif pour que Ce sont les héritiers en quelque sorte de Daniel Cordier Exactement ce sont les héritiers de Daniel Cordier du BCRA et c'est pour cela que ces militaires portent la fourragère aux couleurs de l'ordre de la DGSE Voilà on les voit et sur le côté gauche ils portent cette fourragère que j'ai ici sur le plateau qui reprennent je ne sais pas si on peut la voir à l'écran Voilà qui reprennent les couleurs le vert de l'espoir le noir du deuil et juste au bout en miniature l'ordre de la compagnon de la libération donc ces militaires la portent et également le premier bataillon on l'a dit tout à l'heure de Saint-Cyr porte cette fourragère ça correspond à ce travail que fait le général Baptiste qu'on a vu à côté d'Anne Hidalgo donc là le président qui s'entretient avec le général Lecointre le chef d'état-major des armées qui l'accueille là l'amiral Roland qui est le nouveau chef d'état-major particulier du président de la République qui a remplacé donc l'amiral Rogel absolument depuis le 1er août dernier exactement le général Abade que maintenant nous apprenons à connaître mieux puisque Julien nous préparons avec lui ses spéciales autour des grandes commémorations Est-ce que ça ne serait pas le patron de la DGSE avec qui il s'entretient ? Voilà Bernard Amier qui porte à côté de la rosette de la Légion d'honneur donc le symbole de l'ordre de la libération à la DGSE vous avez à peu près 7000 personnels 6000 civils un millier un peu plus d'un millier de militaires les militaires portent la fourragère que je vous ai montré tout à l'heure les civils portent un insigne particulier à côté de la rosette et on va suivre ensemble maintenant cette cérémonie d'hommage national à Daniel Cordier de la Légion d'honneur 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 Le président de la République va se mettre en place dans la cour de l'hôtel national des Invalides porté par des élèves officiers du 1er bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de la promotion Compagnon de la Libération. Le président de la République 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 ne s'éteindra pas. J'y veillerai. Et elle continuera à en inspirer bien d'autres. Adieu, Caracalla. Merci. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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